Bienvenue à tous dans le flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. Au cours de sa longue histoire, le top 14 s'est petit à petit imposé comme le meilleur championnat en Europe. Certains disent même que c'est aujourd'hui le meilleur du monde. Encore cette saison, les clubs français dominent le vieux continent et la bataille pour le titre national promet d'être acharnée. Et si notre championnat est aussi compétitif, c'est que les clubs qui le composent ont toujours mobilisé de gros moyens pour construire des effectifs de rêve. Parmi ces géants de la discipline, quelques équipes ont su marquer l'histoire du rugby et toucher le cœur des fans. Toulouse, la dominante avec ses 21 boucliers de Brenus. Clermont, le loser magnifique et ses innombrables finales perdues. Toulon, le conquérant avec son triplé européen. Ou encore celui qui nous intéresse aujourd'hui, le stade français et sa dynastie du début des années 2000. Alors enfilez votre plus beau maillot rose, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le stade Jambouin en ce début de millénaire. Vous êtes prêts ? Let's go ! Le stade français Paris, tel qu'on le connaît, n'a vu le jour que très tardivement. En 1995, le club naît de la fusion de deux clubs parisiens, le stade français et le CASG Paris. C'est l'œuvre d'un homme, Max Guazzini, le premier président de cette nouvelle institution. Guazzini est un ancien avocat et dirigeant de médias passionné par la balle ovale. Grâce à son expérience dans le show business, il veut remodeler le club à son image et ainsi faire du stade français un club moderne, sexy et surtout vainqueur. Son premier acte visionnaire consiste à signer un entraîneur prometteur, un certain Bernard Laporte. Le stade évolue alors en troisième division, mais pas pour très longtemps. Dès la première saison, il gagne le championnat et monte en groupe A2, l'équivalent de la Pro D2 actuelle. Là aussi, ils ne font pas de vieux os et montent directement en première division grâce à un recrutement massif et ambitieux. Avec notamment le pari un peu fou d'enrôler la première ligne qui a fait le bonheur du Bordeaux-Bègue le champion de France 1991, la triplette Serge Simon, Vincent Moscato, Philippe Gembert, aussi connu sous le nom, des rapetous. A tous 30 ans passés, le trio infernal n'a pas pu résister à l'appel d'un dernier larsen. Il y a eu un recrutement énorme. La construction, c'est toujours plus savoureux que d'arriver là où c'est déjà construit. Max Guazzini était exceptionnel, Bernard Laporte aussi. J'ai rejoint le stade français car Bernard m'a appelé et j'ai dit ok, c'était très fort. Parmi ces noms ronflants, un petit ailier de poche signe en 97 et ne va pas tarder à montrer que la grandeur n'est pas qu'une affaire de centimètres. Voilà donc le bébé de Guazzini dans la même cour que les géants du rugby français. Et si l'équipe a brûlé les étapes dans les divisions inférieures, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Porté par un dominicien en pleine bourre, un Diego Dominguez en mode tireur d'élite et des rapetous concernés et motivés, le stade français Paris bouscule l'ordre établi et atteint la finale du championnat dès sa première saison en 1998. Pour la première fois, une finale se joue au stade de France. Mais ni l'enceinte, ni l'enjeu et encore moins l'adversaire perpignanais n'effraient les parisiens. Au terme d'un match sans débat où les rapetous ont pulvérisé la volonté catalane, et où le petit Dominici y est allé de son grand essai, le stade français est champion de France, 90 ans après son dernier sacre. Thomas et Christophe Dominici qui ajoutent un cinquième essai au stade français. L'oeuvre de Max Guazzini est déjà achevée, l'aventure est déjà exceptionnelle, mais pas assez pour le visionnaire qui veut faire entrer son club dans une autre dimension. Après un faux pas l'année suivante en quart de finale de championnat face au futur champion toulousain, Paris revient fort pour le nouveau millénaire. Malgré le départ de la porte et des rapetous, et une grande partie de la saison passée en autogestion, après le limogéage de Georges Coste, les stadistes retrouvent déjà la finale du championnat. Cette fois, c'est face à une surprenante équipe de colomiers. Cette ville, cachée par l'ombre de Toulouse, a enfin sa chance. Portée par un Francis Saint-Amac, le frère d'Emile, David Scrella ou encore Fabien Galtier, Léo Garonnet ont livré une saison exceptionnelle. Mais malheureusement pour eux, le miracle n'aura pas lieu. Colomiers subit l'efficacité de l'ancien champion et s'incline 23 à 28. La maladresse de Scrella et l'absence de Fabien Galtier ont coûté trop cher. Depuis les tribunes, le demi-deux mêlés est en larmes. C'était peut-être sa seule chance de remporter le Brennus tant convoité. Tout le monde espère bien sûr jouer une finale et quand tu as joué des années et des années dans le même club que tu trouves blessé juste avant d'atteindre la finale, que c'est dur. C'était le rêve de... de Minima. Le colomier. Avec mes copains Minima. Je suis un peu aimé, mais c'était ça. Et quand je les vois passer là, mes copains Minima, ben moi je suis assis. Pour Paris, c'est un deuxième titre en trois saisons. Le projet du président est un immense succès. Toujours déterminé à faire de son club le plus grand de France, Gwasini lance alors une opération séduction à grande échelle. Être champion dans un stade vide, ça n'a aucune saveur. Ce qu'il cherche, lui, c'est la popularité. Il a déjà les stars et les exploits sportifs, mais dans une région où le rugby n'est pas roi et où l'ombre du PSG plane littéralement sur Jean Bouin, il faut innover pour fidéliser son public. Le club adopte une politique tarifaire très avantageuse. Le prix des billets défie toute concurrence et la venue au stade est pensée comme une véritable attraction pour toute la famille. Surtout, le président veut s'extirper de cette image franchouillarde, brutale et virile du rugby. Des animations, des concerts et autres spectacles sont mis en place avant, pendant et après les matchs. A force de coups de com' de génie, le stade français trouve son public. L'image moderne du club séduit les parisiens, mais un peu moins les concurrents. Le rugby est encore à l'aube de l'ère pro et gérer son club comme on gère un club de foot, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, Max Gwasini n'en a rien à faire. Son credo, c'est beaucoup de business, ce qu'il faut d'audace et un poil de provocation. La provocation, parlons-en. En 2001, le stade français sort son calendrier modestement appelé les dieux du stade. Pour l'occasion, toute l'équipe fait tomber le short et le maillot posant nu dans un noir et blanc des plus artistiques. Si cette pratique est aujourd'hui acceptée, au point de devenir une tradition pour les athlètes de nombreux sports, c'était un projet sacrément osé à l'époque. Mais le risque s'avère une nouvelle fois payant auprès du grand public. L'image de marque du stade français Paris se porte à merveille, mais les résultats sportifs un peu moins. En 2001, les coéquipiers de Dominici s'inclinent en finale de Coupe d'Europe face à Leicester. Une compétition qui se refuse encore et toujours aux Parisiens. Pour pallier à ça, le capitaine du 15 de France Fabien Galtier quitte son club de toujours et vient renforcer l'armada stadiste à l'été 2001. Après une saison de rodage, Paris attaque la saison 2002-2003 avec une mission, offrir à Galtier le bouclier de Brennus dont il rêve tant avant qu'il ne raccroche définitivement les crampons en fin de saison. Impressionnant du début à la fin, le stade français s'ouvre le chemin jusqu'en finale et c'est un choc entre les stades qui est au programme. Stade français contre stade toulousain. Mais au-delà de ça, c'est le dernier match en club de la carrière de Fabien Galtier. Sa toute dernière occasion de gagner le droit de toucher le Brennus. Mais même si ses coéquipiers sont au diapason pour lui offrir le titre, il n'a pas non plus envie de se le faire servir sur un plateau. Alors il va se charger lui-même d'inscrire le premier essai de la rencontre plein de malice. Et puis d'envoyer une prière à Coletto qui se charge d'aggraver le score. À 5 mètres de la ligne du stade toulousain, quel enchaînement mesdames et messieurs ! Il y a du décalage au bout ! Le feu dans les dos ! Dans les dos du sol ! Et le temps c'est ! Quel essai du stade français ! Magistral ! Magistral ! Le demi-deux-mêlé l'a compris, il va être champion de France. Enfin, après toutes ces années et pour son dernier match de championnat. L'histoire est belle, trop belle. Alors avant d'aller faire la fête, Fabien prend le temps de savourer à sa manière. Intimité. Et l'émotion. Il y a un mec qui était à la porte qui fume le clon. Je te demande ce clon. Je fume sa clon. Toujours par assasier, le stade français fait le back-to-back l'année suivante pour glaner un quatrième titre en sept ans. La dynastie stadiste est à son apogée. Et vise même plus haut. Mais malheureusement, cette saison 2004-2005 se révèle extrêmement frustrante. L'équipe de Fabien Galtier, désormais entraîneur des Parisiens, s'incline en finale de Coupe d'Europe face à Toulouse au terme des prolongations, malgré un parcours magistral, notamment en demi avec un essai légendaire de Christophe Dominici. Pour le soutien de Stéphane Galt, un nom brun calculable de joueur, pour l'instant reste au sol, vous ne le voyez pas, alors que Christophe Dominici, c'est incroyable, s'échappe, et va marquer l'essai de la qualification pour le stade français. Incroyable essai de Christophe Dominici. Puis, même tarif en finale de championnat, où le triplé se refuse au club de la capitale encore une fois en prolongation. C'est dans ce climat de frustration que Max Boisigny joue son plus grand coup de maître. Le 6 septembre 2005, lors d'un match face à Perpignan, Christophe Dominici et ses coéquipiers entrent sur la pelouse avec un maillot rose. Du rose ? Mais quelle hérésie ! Le rose, c'est la féminité, la douceur, aux antipodes de la virilité dont les rugbymains sont si fiers. La nouvelle fait grand bruit et choque les conservateurs du rugby de terroir. Celui qui se joue avec le nez en sang, les oreilles en chou-fleur et qui se finit à la Bodega avec une bonne bière et du saucisson. Goisigny veut s'éloigner de la culture sud-ouest qui, selon lui, exclut le reste de la France. La com' ne doit pas s'adresser aux initiés. Ce n'est pas eux qu'il faut draguer, ce sont les autres. Il faut capter l'intérêt de tous ceux qui ne connaissent pas le rugby ou mal ou pas assez. Il faut donc un regard décalé. Le rugby n'est plus un sport amateur, il faut être créatif. Les initiés qui parlent aux initiés, très peu pour moi. Aujourd'hui, porter du rose sur un terrain de rugby peut paraître tout à fait normal, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est une énorme provocation, presque un blasphème. Mais c'est surtout un gigantesque coup marketing qui colle parfaitement avec l'image du club. Les joueurs le savent et suivent avec joie les folies du président. Je me souviens de la tête des joueurs adverses dans les couloirs du vestiaire. Ils étaient décomposés. De notre côté, nous savions que nous allions jouer en rose, mais entre avoir l'information, découvrir physiquement les maillots et surtout les porter, il y a un pas. Je me souviens de l'allure de nos petits cochons du pack. Cette tenue leur allait à merveille. Je crois que nous, les joueurs, étions tous d'accord sur le principe. Ça faisait partie de l'identité du club, du folklore qui l'accompagnait. Copieusement insulté par le public catalan, la tenue choque les traditionnalistes, mais rencontre un énorme succès auprès du grand public. Les maillots se vendent comme des petits pains et chaque année, le club sort une nouvelle pépite toujours plus originale. Après ce coup de génie, tout le monde ne parle plus que du stade français pendant des semaines. en bien ou en mal. Après ça, le flamboyant président privatise le stade de France et bat trois fois de suite le record d'affluence pour de simples matchs de championnat. Définitivement, le stade français Paris a trouvé sa place parmi les clubs français. Celui du romantique provocateur. Et là, dans ce vestiaire, au stade de France, on prenait un pari fou quand même de jouer devant 80 000 personnes contre Toulouse et avec toute la mise en scène que j'avais prévue. Et là, il y a eu 10 discours dans le vestiaire des joueurs, notamment celui de Dominici. Et je me souviens très bien que Dominici disait « Les mecs, le rugby, ça se joue aussi dans la tête et avec le cœur. » Et ça, c'est très important. Malgré tous les talents techniques de chacun, s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas la tête, c'est plus compliqué. Malgré son buzz, la saison 2005-2006 est quelconque. L'effectif est quelque peu vieillissant et le déclin de la dynastie semble proche. La saison 2006-2007 est cruciale. Si Paris veut soulever un nouveau trophée avec sa tunique rose, il ne faudra pas tarder. Au sein de l'effectif, un homme en a bien conscience. Cet homme, c'est Christophe Dominici, l'âme de Paris. Le numéro 11, présent depuis quasiment la naissance du club, représente l'allégorie parfaite du stade français. Un petit qui n'a pas peur des grands et qui parvient à s'imposer en bousculant les codes. Acteur de tous les succès du club, en étant quasiment décisif à chaque finale, Domi a sauvé la capitale plus d'une fois grâce à ses crochets, sa vitesse et surtout son tempérament de feu. Alors à 35 ans, il sait que cette finale qui se profile face à l'ASM Clermont est peut-être la dernière. Malheureusement, le début de match est catastrophique côté stade français. Mené 12 à 0 peu après la mi-temps, on se dit que c'est plié, que Clermont a fait le plus dur, mais c'était sans compter sur le courage des Parisiens. Des finales, ils en ont gagné. Ils en ont perdu aussi quelques-unes, mais sans jamais renoncer. S'ils doivent s'incliner, ce sera la tête haute, mais la défaite n'est pas une option. Alors à coups de pied, et grâce à deux essais au bout du suspense, Paris remporte un match qui semblait perdu. Le stade français remporte le cinquième bouclier de l'ère Guasini, le dernier pour Dominici, le dernier pour cette génération dorée qui aime tant le rugby champagne, seulement le champagne rosé. Après ça, le stade français va peu à peu sombrer dans le ventre mou du top 14, gangréné par des problèmes financiers et des résultats sportifs bien loin de ses standards. Malgré ça, personne n'a oublié les travaux de Max Guasini, qui a redoré le blason d'un club oublié. Avec ses soldats roses, le stade français a construit l'une des plus grandes dynasties du rugby tricolore. Symbole de modernité et d'audace, le club de la capitale a donné un coup de pied dans la fourmilière d'un sport un peu trop conservateur. Petit devenu géant, parfois gênant, mais toujours impressionnant, le stade français Paris en a fait voir de toutes les couleurs au championnat de France. Historiquement inclassable, culturellement à part, avec un ADN unique, tentez de rose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501